– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeek. Bonjour. – Bonjour. – Je voudrais, c'est notre dernier magazine de cette web-série-ci, mais j'espère que nous aurons l'occasion d'en avoir d'autres, mais c'est cette notion d'infra-humanisation dont on parle aujourd'hui. – C'est pour moi une notion essentielle qui a été mise en avant par Jean-Philippe Leyen, dans un superbe bouquin. C'est pour moi le meilleur bouquin de l'année. Donc qui permet simplement de comprendre ce mécanisme qui n'est pas encore la déshumanisation, mais qui est le premier pas vers ce processus-là. La déshumanisation, c'est ce qui est à l'origine de tous les génocides. Si vous voulez massacrer quelqu'un, vous devez soit le traiter comme un déchet, donc une ordure, ou le traiter d'ordure, ou vous signalez simplement qu'avec un bon karcher, vous pourrez nettoyer une cité, par exemple. Ce sont des manières de traiter l'eau d'une manière non humaine, comme un déchet ou comme un animal, un porc, un cafard, tout ce que vous voulez, mais qui à un moment donné vous rejette du territoire de l'humanité. Donc ça permet à ce moment-là à l'agressivité de se déployer sans frein. Mais vous avez un premier pas qui appartient à chacun d'entre nous. C'est pour ça que Jean-Philippe Leyen, son bouquin, est à mon avis salutaire, parce qu'il permet à chacun d'entre nous d'aller vérifier cette petite part d'infra-humanisation qui se réactivent chaque fois qu'on considère que les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tout à fait nous, sont un tout petit peu moins humains que nous. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas humains, mais ils sont juste un tout petit peu moins. C'est-à-dire, par exemple, si on demande à des francophones de situer des néerlandophones par rapport à des émotions ou des sentiments, ils vont plus les mettre en lien avec des émotions, parce qu'on partage les émotions avec l'animal, alors que le sentiment est typiquement humain. Les francophones, les néerlandophones vont faire la même chose avec les francophones. Donc c'est simplement cette idée d'être dans le « nous » qui oppose effectivement aux autres et qui va produire cette infra-humanisation. Les journalistes le font souvent et généralement sans le savoir quand on parle par exemple de la jungle de Calais. La jungle est le territoire des animaux. Et donc ce sont des mécanismes qui vont produire de l'infra-humanisation. Même chose quand on parlera des migrants. Un immigré, c'est quelqu'un qui était censé rentrer dans un pays après avoir quitté un autre. Un migrant, c'est quelqu'un qui est pris dans un processus migratoire, qui est aussi réservé aux animaux. Donc tout ce champ sémantique. Et on tue d'abord chez l'être humain avec les mots. C'est pour ça qu'il faut être terriblement attentif à la manière dont les mots sont utilisés, notamment pour définir l'entre-soi du « nous » et pour à un moment donné créer ces crispations identitaires que l'on voit de manière massive. Vous avez 80 000 km de murs qui ont été construits dans ces cinq dernières années pour transformer les espaces en territoires. Ça, c'est une façon tout à fait efficace de créer une forme d'agressivité. Un trait spécifique, écoutez une cour de récréation, c'est simplement un espace transformé en territoire. Vous mettez des murs autour d'un espace, vous allez entendre des enfants crier de manière tout à fait anormale. Il n'y a que cet espace-là qui produit ce son-là. Allez, dans n'importe quel village, n'importe quel quartier, vous allez entendre énormément de bruit. Vous n'aurez qu'un équivalent, si vous allez au zoo de Vincennes, vous allez repérer la cage des babouins. Ça fonctionne de la même façon, vous avez un espace transformé en territoire. C'est pour ça que quand on met des murs qui sont symboliques, on peut éventuellement passer au-dessus, il y a certains murs qui ne font pas plus d'un mètre de haut, simplement le fait d'avoir mis un mur va renforcer ce comportement territorial avec de l'agressivité intraspécifique. Tout le talent du politique, et Dieu sait s'il y en a qui en ont ce talent actuellement, c'est de transformer cette agressivité intraspécifique en agressivité interspécifique en augmentant le sentiment de conscience identitaire et en faisant en sorte, à ce moment-là, d'infra-humaniser l'autre, ceux qui sont d'ordre, les Mexicains, les Arabes, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui ne fait pas partie du clan, avec des mécanismes qu'on retrouve aussi chez l'animal, de marquage de territoire, avec des griffes si vous êtes un ours, avec de l'urine si vous êtes un loup, et vous allez marquer votre territoire, transformer l'espace en territoire, produire un sentiment d'identité nationale, voire locale, et puis créer un sentiment d'infra-humanisation par rapport à l'extérieur. Prenez tout le champ sémantique de Marine Le Pen, et un superbe bouquin est sorti sur les mots qui ont permis à Marine Le Pen de partir de l'extrême droite pour arriver à un discours de droite extrême, qui est simplement aseptisé, c'est-à-dire que tout ce qui était vécu comme une forme de déshumanisation, d'agression directe des autres, est perçu maintenant comme une défense naturelle du territoire, avec des mots aseptisés. Donc le principe même du livre de Jean-Philippe Neyens, c'est d'attirer l'attention sur ce que les mots font à l'esprit quand ils transforment des représentations, et permettent finalement à cette agressivité de se libérer. – Mais est-ce que cette infra-humanisation quelque part, si on pousse cette logique-là, est-ce qu'on ne va pas arriver quand même à la réification de l'être humain, à la chosification de l'être humain, et donc à sa disparition ? – Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on doit être très attentif à toujours humaniser l'autre. Notamment la réification par exemple, c'est surtout l'aspect déchet qui est mis en avant plus encore que l'aspect animal. Et donc on peut déshumaniser, soit en traitant l'autre comme un animal de nouveau, soit comme un déchet. Sarkozy, quand il parle de Karcher pour une cité, il est très clairement bien installé dans ces mécanismes-là. Je ne sais même pas s'il en a conscience, donc il faut bien se rendre compte, c'est un mécanisme souvent inconscient qui fait qu'on parle et que nos mots vont traduire ce qu'il y a au fond de nos pensées, indépendamment de ce qu'on veut y mettre. C'est ça le véritable travail qu'on doit faire sur la sémantique. Des journalistes le font très très bien actuellement quand on décrypte, par exemple, tout ce champ identitaire. Ce champ identitaire avec une identité qui est d'abord un construct mental, donc une construction. On est en train de vous donner le sentiment que l'identité serait une évidence. C'est pour ça que, là aussi, l'orientation des lectures vers des gens comme Achille Mbembe, par exemple, comme des gens qui vont vous dire « Mais attention, le métissage empêche toute définition claire d'identité et donc ne permet pas les frontières. » Et donc, infrahumaniser devient impossible. Si vous lisez des penseurs comme penseurs africains, mais beaucoup d'autres, vous aurez un brouillage à ce moment-là des codes qui fait que l'infrahumanisation ne devient plus possible puisque l'autre est en même temps nous et que nous sommes en même temps l'autre. Il n'est plus question de le désigner avec des mots qui le mettent à distance. C'est ça tout le travail, je vais dire, de construction du vivre ensemble qu'on doit faire. C'est d'abord par les mots. C'est aussi, à mon avis, un travail à faire chez les journalistes. La jungle de Calais, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser des métaphores qui sont aussi lourdes de sens avec des journalistes qui ne sont absolument pas, je vais dire, suspects de la moindre affinité pour des parties extrêmes, mais qui produisent naturellement parce que finalement tout le monde comprend, si je vous dis la jungle de Calais, personne ne s'interroge. Et si je vous parle de migrants, personne ne s'interroge aussi. Les travaux dans la mouvance de l'Aien, qui sont ceux qui sont actuellement réalisés à Louvain-la-Neuve, montrent aussi comment, par exemple, par rapport aux migrants, on va diminuer le niveau d'empathie et le niveau de compassion simplement en en faisant une catégorie de personnes qui, sans territoire, n'a pas non plus d'identité, ou une identité tellement mélangée que ça devient tous les autres, comme une espèce de grand ramassis de personnes qu'on est incapable de singulariser. Donc vous avez un agrégat qui est celui des autres et une collection qui est celui de nous. Nous sommes une collection parce que ces individus sont singularisables. Les autres sont un agrégat parce que chacun fait partie d'un collectif indifférencié. C'est ça, l'origine des génocides. Vous pouvez le voir, dans n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité, on est passé par toutes ces étapes sémantiques et dangereusement, dans le vocabulaire actuellement, il y a une forme de relâchement auquel on doit, à mon avis, être sensible, notamment les professionnels de la communication lorsqu'ils abordent ces différents thèmes. – Mais est-ce que le terme du migrant, justement, dont vous parlez, vous dites, voilà, c'est les mouvements des animaux, etc. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi, quelque part, qui a été utilisée pour ne pas employer le terme d'immigré ? – Alors, c'est toujours des façons de dire ou des façons de parler. Un immigré est quelqu'un qui est attendu dans un territoire. Un migrant est quelqu'un qui est destiné à toujours bouger. Et donc, vous avez effectivement une forme d'adaptation du vocabulaire à une réalité qui est celle vécue par ces personnes dont on ne veut nulle part et qui, donc, sont condamnées à une migration continue. C'est effectivement… Donc, je ne suis pas en train de vous dire « Attention, ces gens-là produisent l'infarmitation, ils sont irresponsables ». On n'est pas responsable du vocabulaire que l'on émet. Et si je veux me faire comprendre actuellement, je vais moi aussi utiliser le mot migrant. Mais aller vérifier quels sont les ressorts psychologiques, cognitifs qu'il y a en dessous, ça me paraît vraiment une urgente nécessité pour comprendre effectivement que dans nos sociétés, le nombre de personnes migrantes va bientôt dépasser le nombre de personnes installées. Il faut comprendre, c'est un phénomène collectif qui crée des diasporas, qui crée plein de mécanismes de mouvement que Zygmunt Bauman avait superbement anticipé quand il parlait de territoire liquide, quand il parlait de société liquide. Il évoquait déjà ce mécanisme-là dans lequel vous pourrez avoir des pays sans terre, au cœur distant, des pays dans lesquels vous allez simplement pouvoir exister en fonction d'une identité relativement floue, mais surtout sans territoire. Ce n'est pas un hasard si tout se cristallise autour du conflit israël-palestine sur un territoire symbolique. Et que tant qu'on n'aura pas géré de manière efficace en supposant que tout le monde a le même rapport humain à son propre territoire et utilisez des mécaniques qui sont plus proches du métissage. J'aime la nuance parce que j'aime le métissage. Le métissage, c'est le discours de la nuance en permanence. La musique l'a compris avant les mots. Vous n'avez plus de musique pure. Vous n'avez que des musiques métissées. Allez en Afrique, vous allez entendre de la rumba. Allez en Amérique du Sud, vous allez entendre de la musique du Bénin. Vous allez parfois partout entendre une musique qui a circulé. Si l'être humain pouvait utiliser son vocabulaire comme il a utilisé la musique, je pense qu'on avancerait beaucoup. Est-ce que les travaux de Jean-Philippe Leyen par rapport à l'infra-humanisation quelque part vont un peu dans la ligne de René Girard aussi ou de cette unification contre, en réifiant l'autre, etc., le bouc émissaire ? Ce sont des mots différents pour dire effectivement des mécanismes qui sont naturels. Ce que René Girard disait, c'est que tout ça est naturel. Le mécanisme du bouc émissaire est un mécanisme naturel à toutes les sociétés humaines. On l'a vu quand on a parlé d'ailleurs du harcèlement. Ce sont les mêmes mécaniques, dominants, dominés. Et mettre des mots sur, à un moment donné, des phénomènes pour pouvoir non seulement, et là, tu sais, je ne souscris pas à ce que Manuel Valls a dit quand il a dit que comprendre, c'était une catastrophe parce que c'était accusé. Et comprendre, c'est empêcher que ça produise des effets négatifs incontrôlés. Et donc, Jean-Philippe Leyens met une brique fondamentale, selon moi, dans cet édifice, qui permet de comprendre pour devenir plus lucide et pour empêcher d'être enfermés nous-mêmes dans notre propre discours sémantique. Quand j'entends des personnes, mais insoupçonnables, d'une once de racisme et qui sont des tenants du métissage absolu, mais qui utilisent des mots comme la jungle de Calais, mais plein d'autres aussi, je me dis, sont pris au piège de leurs propres mots et c'est important qu'on puisse simplement les amener à réfléchir sur ces différents mots. Bruno Humebeck, merci beaucoup, non seulement pour ce magazine-ci, mais pour cette web-série. Vous nous avez donné en tout cas le goût de poursuivre cette réflexion en lisant plusieurs des livres qui ont été proposés. Et puis, j'ai vraiment envie de vous dire à très bientôt. J'espère. Merci à vous de votre fidélité, merci de nous avoir suivis durant cette web-série et puis nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada